Salut les amis, c'est CDZGIMS et bien écoutez je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne les reviews du sanctuaire pour cette 21e chronique dans laquelle nous allons parler de Bayan du cheval des mers ou de l'hippocampe, général des mers de Poséidon, gardien du pilier du pacifique nord, figurine sortie au japon fin août qui est arrivée aux alentours de début septembre pour réaliser cette vidéo et donc il faudrait compter je pense encore un bon mois et demi de mois pour pouvoir la retrouver donc dans nos chaumières européennes. Je vous laisse donc regarder le sommaire de notre review qui s'affiche à l'écran et donc on va se retrouver très rapidement pour la présentation de cette boîte qui est absolument hors normes au niveau des dimensions par rapport à ce que nous avons l'habitude dans la gamme, chose qui m'a extrêmement étonné et puis écoutez de toute façon on va directement sans plus attendre regarder tout ça de plus près et et faire le point donc sur la boîte. Allez c'est parti les amis et bien écoutez donc la boîte dans notre figurine première chose qui frappe quand on aperçoit cette incroyable boîte en fait c'est ces mensurations auxquelles on n'est absolument pas habitué de la part de Bandai alors j'ai été assez surpris on en parlera peut-être plus tard je pense que ça vient en fait au niveau du blister donc du totem qui est monté entièrement en blister alors qu'habituellement c'est vrai qu'ils enlèvent en général des pattes pour pouvoir réduire la taille du blister donc du coup se retrouve avec des blisters qui sont assez gros parce que honnêtement il n'y a pas plus de choses genre c'est pas une boîte qui contient un trône ou quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur qui peut expliquer une taille aussi grande mais mais là je sais pas ce qu'ils ont fait c'est vraiment étonnant mais vous allez forcément être surpris quand vous allez recevoir cette boîte chez vous et avant de parler donc de la boîte en détail pour vous montrer l'exemple je vous mets déjà le profil le côté donc avec la pause et pour vous montrer à côté la boîte de mon de mon sirène alors déjà si on regarde de face on s'aperçoit que la boîte elle n'est pas plus pas plus large c'est à dire qu'on garde les mêmes dimensions finalement que que d'habitude par rapport à une boîte des marinas de ce qu'on a l'habitude par contre quand on est sur le côté la largeur vous allez voir c'est absolument frappant alors attendez que je l'attrape parce que je peux mettre qu'une main pour l'utiliser voilà à regarder un petit peu la longueur en fait de cette de cette boîte sur le coup ça parle par la profondeur en fait c'est absolument énorme donc voilà c'est quelque chose qui est qui est vraiment surprenant et pas commun avec ce qu'on a l'habitude d'avoir donc de la part de bandail maintenant pour parler de la boîte en elle-même et bien écoutez on retrouve donc notre bayane qui est absolument superbe je trouve qu'il y a un rendu qui est même en tout cas en photo je l'ai pas monté encore je découvre ça avec vous que je trouve plus beau même que que ce qu'on quand on l'a dans l'animé je sais pas vous mais c'est vrai que dans l'animé c'est un petit peu un des personnages un peu mal aimé de la série c'est vrai que en plus bon c'est un personnage qui se fait poutrer relativement rapidement par par seya après bon faut dire aussi qu'il y avait déjà eu des débats là dessus mais c'est vrai que seya bien évidemment d'ailleurs le dit dans l'animé qu'il avait déjà rencontré un adversaire qui utilisait ses techniques de combat ce qu'il avait grandement aimé pour pouvoir le vaincre mais bon on s'aperçoit que ça c'est un personnage qui laisse un mauvais souvenir parce que finalement moi je me rappelle étant jeune on se dit ouais on vient de se taper asgard avant asgard où on avait des combats dantesque avec des personnages super forts et on se dit mais ils sont tout pourris les marinas et ils vont ils vont se faire dézinguer donc c'est vrai que ça fait ça fait un petit peu bizarre de voir entre entre l'aspect rusher un peu des épisodes et du reste ça faisait quand même un petit peu bizarre à ce moment là mais bon écoutez ça c'était une petite parenthèse on va revenir sans plus attendre haut haut la face en tout cas déjà pour démarrer de notre boîte et donc là je vous mets à l'écran je vous les affiche directement donc que ce qu'on retrouve au niveau des éléments je ne vais pas tout vous énumérer vous en avez l'habitude maintenant à savoir que j'ai simplement j'ai un petit sticker doré ici on est sur une version japonaise et on retrouve donc notre logo bandai collector shop à savoir que c'est une figurine qui a été édité donc en en version limitée et donc on peut s'imaginer qu'on va avoir peut-être comme s'il a la mauvaise surprise de se retrouver avec une figurine extrêmement rare rapidement et des prix qui ont complètement explosé ça on verra j'espère pas parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace en tout cas on verra par la suite allez on va regarder directement les côtés et bien écoutez donc le côté de notre figurine ont bien évidemment toujours avec une pause action en présentation donc qui est très très bien représenté en plus comme on a une on va dire une fenêtre qui est large ça permet d'avoir un très beau rendu donc avec des effets de lumière comme on a l'habitude c'est plutôt pas mal niveau en termes de présentation et surtout on voit cette fameuse chevelure bonus on y reviendra donc qui était plutôt une bonne idée comme on aimerait avoir plus souvent de la part de bandai donc qui permet vraiment de donner du dynamisme à notre figurine qu'on retrouve bien donc de part cette pause qui est simple mais qui fait le qui fait le boulot de l'autre côté donc de notre boîte on retrouve bien évidemment le totem donc de notre personnage qui est que pas extraordinaire c'est pas un des plus beaux totems en tout cas de la série donc ni même d'ailleurs de cette des marinas voilà après on verra au montage ce que ça donne peut-être que j'aurai une meilleure opinion mais bon en tout cas il est comme d'habitude sur le l'autre côté de notre boîte la face arrière et bien écoutez on retrouve comme d'habitude donc le totem en photo l'ensemble des visages qui sont extrêmement originaux par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir et plutôt varié ça fait plaisir on a des d'ailleurs pas mal de ces visages ont d'ores et déjà été un petit peu parodié par le par les gens mais mais écoutez c'est plutôt super sympa ça change et moi sincèrement je suis vraiment agréablement surpris parce qu'elle a été proposée par cette figurine que j'attendais pas forcément à la base et qui a l'air vraiment superbe en tout cas sur les sur les photos donc toujours donc au dessus du totem une pause donc neutre classique et on retrouve donc en pleine action de son attaque en train de propulser le chevalier pégase donc en dehors de l'océan donc avec une des beaux effets de lumière à l'arrière et de couleurs donc ça c'est plutôt sympa de ce côté là le dessus de notre figurine bah écoutez on retrouve donc le nom simplement du personnage c'est toujours marqué 5 le smith ex code d'habitude on retrouve donc des des initiales alors qui changent en fonction des des personnages alors là vous me direz exactement peut-être ce que ça veut dire c'est vrai que j'avais jamais trop fait attention j'ai remarqué ça donc que ce n'était pas les mêmes en fonction des personnages donc je suppose que c'est par rapport à à l'appellation simplement du du personnage et donc bien évidemment en son centre donc tous les piliers donc des océans de poséidon et donc avec une lumière qui éclaire donc le pilier donc de l'océan pacifique nord le pilier donc le fameux pilier qui est gardé par bayan et enfin donc le dessous de la boîte et là donc rien d'extraordinaire on a donc notre personnage donc en encore donc dans sa pose la même pose que sur le côté donc qui est coupé différents éléments dont on se fiche complètement avec des mentions légales code barre etc 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 et ben écoutez on a vu ça et on va directement passer donc maintenant à la présentation des éléments et bien écoutez donc on se retrouve donc pour faire le point donc sur les différents éléments donc qui sont fournis avec notre figurine et on va commencer certainement par une des parties les plus importantes donc à savoir donc le corps de notre personnage et donc écoutez je suis je suis un peu inquiet on va en parler tout de suite donc les pieds ça va ça aurait pu être un petit peu plus un peu plus raide je trouve qu'ils bougent un petit peu alors à force de la manipuler j'ai peur que je sois victime d'un relâchement on n'a pas de souci voyez au niveau des genoux n'a pas ce problème de jambes de jambes flexibles donc les donc toutes les parties plastiques sont relativement dures elles ne sont pas molles comme on avait pu avoir sur sur le seya sagittaire par exemple qui était complètement honteux donc pas de problème de ce côté là on va dire qu'au niveau des bras ça peut aller ça reste assez souple mais ça tient bien ça devrait pas vraiment causer de problème au niveau de la de la tête bon ça ça bouge bien c'est plutôt bien rigide également par contre au niveau des jambes et bien écoutez je suis un peu inquiet voyez j'ai un corps qui fait qui fait pas mal la danseuse qui est donc donc voilà je pense que je vais rajouter un petit peu de patafix donc dans les articulations il suffit simplement donc de démonter sa jambe pour pouvoir le faire vouloir tourner à l'envers comme ça on tourne donc délicatement j'essaie pas vous péter en direct normalement ça marche ça vient plutôt bien voilà et bien écoutez et puis dans la boule en fait vous rajoutez un petit peu de pas une petite une petite boule de patafix pour que vous remettez et ça va avoir pour effet je remette après donc hors caméra donc ça va avoir pour effet en tout cas de bien rigidifier les jambes de votre personnage on va également donc en profiter pour regarder directement donc la chevelure en même temps qu'on peut voir qu'on a un très très beau visage sur notre baïanne donc bien évidemment on a la mèche comme il a les cheveux longs donc la mèche à l'arrière qui est plutôt bien dessinée aucun problème de finition comme on avait pu avoir sur sur certaines figurines qu'on a pu apercevoir chez certains de mes confrères dernièrement et également donc on retrouve donc la fameuse chevelure envoyé qui se monte vraiment dans l'autre sens donc qui va lui permet de donner donc je m'en servirai vous inquiétez pas lors de la session posing et qui va donc permettre de lui donner donc une donc une pause complètement dynamique et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément qu'on devrait avoir plus souvent notamment sur les personnages comme shaka comme mu comme tous les personnages qui ont les cheveux longs en fait où on pourrait vraiment gagner à avoir quelque chose de plutôt sympa pour pouvoir faire des posings plus dynamique et rendre notre figurine plus vivante donc la mèche à l'avant qui s'en va donc tout simplement hop donc là la petite articulation j'en profite pour enlever de ce côté là donc on peut voir qu'on a une petite articulation qui est orange c'est assez marrant au niveau de la couleur comme on a un casque intégral on va y venir et bien écoutez je vais vous montrer tout de suite au niveau la présentation donc le casque intégral donc qui est orange qui est très très beau voilà pour lui est également donc je vous attrape on a une toute petite mèche qui va dedans hop donc qui va permettre de lui mettre la petite mèche qui sort du casque devant qui va s'adapter donc ça c'est plutôt sympa au niveau des tailles et réalisme et bien écoutez on va sans plus attendre regarder les visages les visages de notre personnage et bien écoutez moi je trouve ça vraiment excellent je sais que ça a été pas mal commenté sur les sur les différents groupes je trouve ça super la part de bandai nous proposer des visages aussi originaux ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et ce qui va vraiment forcer les expressions même un petit peu caricaturales de notre de notre personnage qu'on n'a pas forcément l'habitude donc on peut voir en partant de la gauche qu'on a un visage donc le visage neutre de base on a un visage donc complètement interloqué donc avec les pupilles toutes petites sort celui-là j'adore je trouve génial un visage hurlant donc avec les yeux qui sont un peu regardant donc en coin le visage que je vais appeler donc la bouche en cul de poule alors celui-là c'est pareil il est extra extraordinaire c'est assez marrant qu'il ait mis je pense qu'on va voir on a déjà eu un tas de personnes qui sont qui sont amusés à parodier donc avec ce visage et c'est pas fini et un visage donc les yeux fermés souriant donc on n'aurait plus juste pinailler et se dire qu'on n'a pas de visage plus classique souriant mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est vraiment un bel effort on a quand même cinq visages donc ils ont plutôt été généreux de ce côté là et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui qui change donc que moi j'encourage grandement bandai à continuer dans cette voie là on va s'intéresser donc pour finir donc avec ce premier blister donc avec les mains de notre personnage donc on a quatre paires de mains donc des mains qui sont qui sont assez assez originales donc on a bien par contre en dessous vous pouvez voir deux paires de cachemins donc des fois on a droit qu'à une paire là on a bien deux paires donc tant mieux on va pas s'en plaindre et on a des mains donc qui sont donc les traditionnels en partant de la droite donc points fermés des mains donc avec les mains ouvertes et les doigts serrés donc plutôt de façon agressive et on a deux autres mains donc ils sont plus pour lui mettre des pauses deux autres paires de mains plus pour mettre et faire des pauses un petit peu de style d'attaque de style action voilà on aurait pu aimer avoir en plus des mains grandes ouvertes et traditionnellement semi ouvertes en supplément donc ils ont été un petit peu plus radins de ce côté là mais c'est pas grave on a quand même quatre paires de mains ça reste tout de même correct et bien écoutez on a fait le tour de ce premier blister je refais remarquer au passage que ça devient une généralité où bandai maintenant avant nous mettaient le personnage avec les pièces de l'armure et maintenant on retrouve le personnage avec par exemple les mains les cheveux le casque vraiment des choses de base et tout ce qui est armure à part et puis écoutez pour ce qui est de l'armure justement on va en parler tout de suite avec le deuxième blister deuxième blister donc que vous apercevez à l'écran les amis et on va commencer donc sans plus attendre donc en partant du bas donc par la présentation des pièces à commencer par les jambières donc les jambières qui sont des pièces donc d'une simplicité extrême tout et tout est lisse voilà on a juste un sur le côté des des éperons je vais appeler ça voilà niveau orange sinon c'est bien brillant c'est propre aucun défaut de peinture et des jambières d'une extrême simplicité on va s'intéresser donc aux genouillères maintenant donc toujours dans cette belle couleur orange avec donc des ornements pas de problème de peinture dessus en particulier donc de très belles pièces que je vous fais pivoter les cuissardes et bah écoutez encore une fois c'est nickel je remarque un tout petit point minuscule donc qui ressort bien à la caméra mais il n'y a rien de méchant dessus donc au niveau au niveau peinture voilà on en a encore un ici donc voyez donc ça va pas quelque chose qui va être visible en vitrine par contre ouais quelques petits quelques petits points alors franchement là comme je vous montre ça en gros plan c'est super voyant mais sincèrement j'avais même pas fait gaffe ça reste très très peu visible en tout cas ce qui est des cuissardes on a une voilà la coupe des cuissardes qui est vraiment très sympa au niveau des designs l'ensemble des jambières moi j'aime beaucoup ça change et voilà ce sont de très jolies pièces on continue donc avec la ceinture donc la ceinture rien de d'acidial et de particulier donc très belle pièce je note quand même je sais pas si vous voyez le système d'attache donc terminé là le petit clip 5 qui se met pas en haut vers le bas donc là on a certains certes juste en fait à enfoncer donc la pièce de la ceinture à l'avant cette pièce là en tout cas est articulée mais bon on a quand même une butée qui vient se faire ici pas beaucoup de mouvements donc après pour le reste c'est du classique je note après donc le à l'arrière en fait la pièce qui est assez bizarre en fait je pense que c'est ça peut être représenté la queue du du cheval mais on a une longue pièce ça par contre je trouve pas ça très beau ça que ça dépasse en fait du reste c'est bizarre mais bon c'est comme ça c'est le design de notre personnage en tout cas la ceinture rien de particulier à signaler on enchaîne maintenant donc avec les deux pièces des brassards donc ils sont dans le exactement qui reprennent le design en fait des genouillères si vous avez des cuissardes pardon si vous avez bien suivi là par contre dans une dans une couleur or donc très jolie pièce également rien à signaler de particulier dessus et donc on regarde directement derrière donc les avant-bras les eux qui donc terminé en fait les la vieille pièce en devant qui venait qu'on avait sur la version classique donc là on a de très très jolies pièces au niveau des brassards pareil c'est lisse avec des ornements c'est une une armure en fait au niveau design qui est qui est d'une simplicité et lorsque j'apprécie au niveau du détail voyez c'est qu'on a un liseré en fait de doré qui est très bien amené ici je trouve c'est c'est voilà c'est plutôt bien fait peut-être pas obligé ils auraient pu se dire bah allez hop on va tout peindre orange et et non c'est assez détaillé niveau peinture donc c'est plutôt sympa de ce côté là niveau finition et donc on continue donc pour la suite et fin de notre présentation du deuxième blister donc avec le corset traditionnelle pièce en plastique vous voyez c'est pas peint à l'intérieur rien de particulier à signaler on va directement s'intéresser à côté donc au plastron donc qui la continuité envoyé quand ça s'emboîte hop au niveau du du liseré en fait un de leur présentation donc de des pièces de l'armure que ça s'emboîte donc ça fait une belle continuité je trouve c'est plutôt sympa et donc là pas de défaut particulier à retenir donc ça s'ouvre bien pas de souci on est sur du bandail de ce côté là et donc on va directement regarder pour finir les deux pièces des épaules à noter qu'on retrouve encore ce vilain défaut mais bon maintenant de toute façon va falloir s'y habituer je pense sur la gamme des marinas avec retour à l'ancienne donc toujours avec le fini l'articulation qui permet de lever donc ça je vous l'ai dit sur ma vidéo de Silla dernièrement et sur d'autres figurines où on a retrouvé ce système là donc ça c'est un retour en arrière qui est un peu dommage surtout que c'est un personnage qui peut largement lever en fait les bras lors de ses attaques donc bon encore une fois c'est pas terrible et à noter donc également moi les pièces d'épaules qui me paraissent à peine courtes déjà plus courte que la version classique qui me paraissait plus dans le dans le vrai par rapport en fait à ce que aux personnages dans l'animé donc c'est un c'est un choix c'est le seul point design qui me fait qui me fait tiquer un peu personnellement et bien écoutez on en a fini donc avec cette présentation du deuxième blister et on va directement passer au troisième troisième blister et bien écoutez ça va être du rapide puisque finalement il contient directement donc le totem comme je vous avais expliqué qui est entièrement monté dedans à quelque chose près puisque en plus vous avez donc les ailes hop qui sont là donc ils vont aller sur le dessus par la suite et donc en fait le le la tête qui est qui est démonté dedans on sait pas pourquoi d'ailleurs il doit peut-être plus le mettre dedans mais bon c'est comme ça mais voilà déjà pièce qui est une chose qui prend énormément de place qui fait qu'on a je mets à l'écran également donc un blister qui est quand même extrêmement gros extrêmement large sachant en plus en général il s'arrange pour tout nous faire tenir donc sur sur trois blister en principe là ils en ont mis quatre donc avec ce gros blister à l'intérieur d'où l'explication de la taille de la boîte et bien écoutez on va directement s'intéresser maintenant au quatrième et dernier blister quatrième et dernier blister donc qui apparaît à l'écran et donc là ça va être du rapide puisqu'on a en fait à l'intérieur d'une part donc la cape donc avec le petit plastique ça se passe de commentaire c'est la cape bandai donc très très bonne qualité j'adore avec les espèces de pointe sur les côtés qui qui ça donne un côté un peu agressif derrière je sais pas j'aime bien cette pièce là qui est rajouté sur la cape est également donc on la retrouve en fait en fait en pièce si vous ne mettez pas la cape pour mettre dans le dos de l'armure et j'adore le design de ce truc c'est en plastique par contre en revanche mais ça c'est plutôt ça c'est plutôt sympa on en profite également avant de finir donc pour regarder la petite notice hop je me recule un petit peu qui est fourni notice de montage donc rien de particulier je vous ai pas énuméré toutes les pièces en fait partie plastique métal c'est vrai mais de toute façon c'est quasiment toujours les mêmes proportions qu'on retrouve avec énormément de pièces en métal on parle le casque au niveau des pièces d'armure c'est quasiment tout du métal sur cette armure donc ça c'est plutôt appréciable et donc à l'arrière on regarde ça et voilà et bien écoutez on va directement maintenant s'intéresser au montage dynamique du totem puis le montage dynamique donc du personnage avec l'armure et on se retrouve pour le bilan à tout de suite et bien écoutez on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 carton rouge de ce point de vue là le montage de la figurine et bien écoutez dans l'ensemble je vais vous dire que c'est bon bon parce que aussi bien le personnage ça se monte quasiment si vous avez l'habitude les mythes closiex vous pouvez parfaitement la montée sans notice tout est il n'y a rien d'extraordinaire dessus par contre concernant le totem j'ai pas mal galéré pour le montage beaucoup de pièces qui se qui se barre qui tombe pourtant c'est un totem qui est assez simple j'ai les pieds le poids des par exemple des au niveau des pattes du cheval arrêtez pas de faire tomber les pièces ça te n'est pas donc c'est une vraie catastrophe de ce côté là donc là par contre vraiment vraiment pas bon pour le totem très bon pour le personnage donc dans l'ensemble on va dire que c'est bon juste notamment donc sur le personnage seule chose où où j'ai un peu eu de mal c'est les mains qui ont tendance à il faut bien bien les enfoncer pour qu'elle tienne correctement et surtout les surtout les petites pointes que vous avez donc à l'arrière au niveau de la cape ici qui sont en plastique et qui se barre très facilement la manipulation donc en fait le posing ça m'a gavé deux trois fois mais bon autrement sinon voilà donc dans l'ensemble on va dire que c'est bon la qualité des éléments et ben écoutez la qualité des éléments ça reste malgré tout très bon il n'y a pas grand chose à redire les pièces sont bien finies pas de défaut de moulage pas de défaut de peinture non plus à noter par deux trois petits points mais vraiment microscopique je veux dire ça se voit pas du tout quand vous l'avez là en face de vous donc non non très très belle figurine sincèrement vraiment je trouve qu'ils ont ils ont vraiment fait un travail appliqué sur ce qu'ils savent faire en même temps c'est une figurine qui était qui était simple mais notamment au niveau du système de casque on a une partie plastique c'est pas du tout comme avant on avait une une petite boule avec le casque qu'il fallait enfoncer par le dessus là il se fait il se sépare en trois parties il ya une petite partie plastique à l'intérieur pour le fixer qui fait que le casque est super bien fixé au niveau du visage donc ça c'est vraiment une première j'avais jamais vu ça chez bandai donc je trouve que c'est vraiment une figurine qui est super moment bien optimisé donc non ça reste très bon pas grand chose d'autre à dire de plus la maniabilité donc de la figurine et bah écoutez c'est très bien également on pourra toujours tester sur ce système d'épaule qui qui empêche certains mouvements en hauteur mais bon globalement c'est une armure qui 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 est très couvrante sur le personnage mais mais niveau qui laisse quand même de l'amplitude j'ai envie de dire au niveau des mouvements donc donc il ya quand même de quoi s'amuser avec donc là non je vais pas m'éterniser dessus c'est très bien pas grand chose d'autre à dire de plus question rendu et bah écoutez question rendu c'est absolument excellent j'ai envie de dire qu'on a même une figurine qui est beaucoup beaucoup plus belle que le personnage dans l'animé donc c'est c'est pour vous dire franchement non non franchement je sais je pense que comme beaucoup c'était pas un personnage que j'attendais je veux dire maintenant qu'ils sont qu'ils ont sorti s'ils là les deux derniers même même qu'à ça qui va venir par la suite c'est pas forcément un personnage que j'affectionne énormément on va dire c'est vraiment les deux personnages qui m'intéressaient le moins mais mais finalement je suis super content de l'avoir parce qu'il est il soul il est absolument superbe et c'est vraiment une figurine qui va absolument pas jurer avec le reste de cette gamme marina ix et au contraire je veux dire elle est largement au dessus par exemple d'un dragon des mers en termes de finition qui a un peu mal vieilli par rapport aux autres sans dire qu'il est moche attention ne faites pas dire ce que j'ai pas dit mais mais ça reste en tout cas une magnifique figurine en termes de finition de travail dessus bravo bandai elle est absolument sublément et donc pour finir on va parler du rapport qualité prix et donc le rapport qualité prix bah écoutez 100 bien évidemment j'ai envie de vous dire ça reste toujours trop cher pour ce que c'est puisque c'est une figurine qu'on va trouver pour le moins cher en version euro dans les on va dire entre 109 109 110 120 euros avec la spéculation ça va monter rapidement si vous l'avez précommandé assez tôt on va dire que ça reste bon maintenant attention à vous la procurer rapidement je pense qu'elle va pas rester longtemps à ce prix là et par rapport à ce qui est fourni dans la boîte je vois pas trop ce qu'ils auraient pu mettre de plus en fait avec cette figurine donc donc voilà ça reste on va dire ça reste dans la moyenne et ça reste bon en termes de contenu comme je disais avec la petite chevelure bonus qui a été rajouté les visages comme on n'a pas l'habitude d'en avoir on en a quand même cinq donc c'est plutôt c'est plutôt bon donc voilà je suis relativement en tout cas satisfait de ce côté là et puis bah écoutez ma satisfaction je reste agréablement satisfait par cette figurine comme je disais juste avant figurine que je n'attendais pas donc il fait vraiment plus que ce que j'en attendais donc je suis vraiment très content de l'avoir est ce que je recommande l'achat bien évidemment si vous collectionnez les marinas c'est une évidence je vais pas je devrais même pas avoir à vous le dire bien évidemment pour compléter cette magnifique collection des marinas ix qui arrive bientôt à son terme il ne donnera que une plus value à votre ensemble dans la collection donc c'est un achat que je recommande vos montiers et bien écoutez moi les amis j'en ai fini maintenant avec cette cette review j'espère que j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous auriez autant de plaisir à la regarder que j'ai eu de plaisir à la réaliser donc si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu donc c'est toujours sympa pour donc pour le pour la chaîne donc ça permet de la mettre en avant comme comme j'ai l'habitude de vous le dire n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait donc pour et donc à me retrouver sur le groupe le sanctuaire sur facebook et notamment donc sur instagram cdz jims les reviews du sanctuaire également donc pour poursuivre ma chaîne écoutez moi en tout cas sur ce je vous laisse on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo vous allez voir ça a pas mal s'enchaîné en cette rentrée donc 2020 et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt portez vous bien et à bientôt salut les amis bye bye à Sous-titrage ST' 501 ... 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